Achetezfacile.com Comparateur de prix sur internet Salut à tous, salut Sylvie Salut Julien, comment ça va ? Ça va très bien Alors tu es heureuse parce que tu as pu tester une nouvelle cafetière La nouvelle cafetière Tassimo Qui est vraiment la petite nouveauté du marché Qui n'est même pas encore commercialisée Et la marque ne communique pas encore dessus Ah elle n'est pas commercialisée ? C'est une exclue que tu nous amènes ici ? C'est presque une exclue Et la marque fera une communication TV Je crois à la fin du mois de septembre D'accord donc on avance sur eux On est un petit peu en avance sur eux Voilà par rapport à la présentation La super classe Donc je disais cafetière mais évidemment ça ne fait pas que du café C'est une Tassimo Donc ça ne fait pas que du café Elle fait comme d'habitude du thé, du chocolat chaud Il y a du souchard, du milka Différents types de café Cappuccino, du café court, des cafés longs Il y a plein 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 de variétés En gros il propose un peu tout Donc ça c'est la... Voilà donc la particularité de la Tassimo Vivi C'est donc elle s'anime vraiment sur le marché C'est qu'elle propose un format compact Tout petit Relativement compact on va dire Ben par rapport à ses concurrentes ici Elle est vraiment bien dans la tendance Et on voit par rapport à l'ancien modèle Qui est la Tass 40 Qui était déjà pas mal très compact déjà Mais finalement beaucoup plus mass stock On voit par rapport à... Il y a quelques centimètres en moins pour celle-ci Ouais elle est moins large, moins haute Moins large, moins haute Du coup celle-là sera plus commercialisée Quand celle-là va vraiment... Celle-ci c'est une édition limitée Donc je crois qu'elle n'est plus commercialisée La Sandrine Mais bon le... Sandrine, elle s'appelle Sandrine Voilà Salut Sandrine, ça va quoi ? C'est super, tu me fais un petit thé Sandrine ? Mais voilà la Tassimo Vivi C'est complètement quoi l'appeler ça Sandrine ? Moi je me suis emporté Donc la Vivi Vivi pour Viviane certainement ? J'en sais rien Bref Du coup elle a moins de capacité tu disais ? Bah voilà, bah du coup étonné qu'elle est plus compacte et qu'on a vraiment resserré ici Donc tout est compacte Même le réservoir on passe en général de un litre, un peu plus d'un litre à 700 millilitres D'accord moi ça me parle pas mais en terme de... tu fais plusieurs tasses quoi Ouais tu fais 3-4 tasses, ça dépend ce que tu choisis comme préparation D'accord Du coup tu vas me faire une petite démo là pour voir le bruit peut-être Pour qu'on écoute le bruit au micro, qu'on voit comment ça... Pendant les vacances justement j'ai eu l'occasion de tester un vieux modèle de Tassimo Et effectivement elle est moins longue, moins lente et beaucoup moins bruyante D'accord, plus simple donc Ouais Donc là tu fais quoi là ? Donc sur Tassimo, moi je connais rien mais sur Tassimo il me semble qu'il y avait une espèce de lecteur de code barre Oui c'est ça Qui était censé faire quoi d'ailleurs ? C'est les T-disques en fait T-disques ? Les T-disques en fait ce sont les dosettes qui sont vraiment adaptées pour les Tassimo D'accord Donc en fait c'est tout simple, il y a ici un lecteur de code barre Ouais Qui va lire le code barre qui est sur la dosette Je ne sais pas, je vais le mettre là Ouais, mets-le par là, devant la machine Voilà, on voit là il y a deux codes barres Ouais, c'est cette caméra là-bas Celle-ci Voilà Du coup voilà, ça va lire automatiquement Et les informations sur ce code barre c'est quoi en fait ? En fait ça va être la quantité d'eau qu'il va falloir donner D'accord, donc en fait le code barre permet de reconnaître ce qu'il y a dans la capsule Voilà, ça va reconnaître ce qu'il y a dans la capsule Si c'est du chocolat, du café, un café espesso, un longo Et du coup lui il s'adapte pas à son programme Ça va adapter la quantité d'eau pour du coup adapter la saveur et l'arôme du café ou de la préparation D'accord, ok, bah allons-y Voilà Donc comme toutes les Tassimo, il y a un interrupteur, marche-arrêt Ouais, bah ça te paraît un peu logique non ? Ils l'ont pas tous et puis il n'a pas de veille par contre, de mise en veille Du coup j'arrive pas à le mettre, je suis pas en face Bah tu l'arrêtes, tu l'éteins quoi Je comprends pas, j'arrive pas Je vois que t'es une grande maîtrise du produit Voilà, ça y est T'as du temps de faire des Tassimo Après on voit ici il y a trois petites loupiottes qui vont, enfin trois petits dessins Donc la loupiottes là c'est juste pour appuyer pour la préparation Attends, on va le montrer, on va le montrer tout à l'heure la loupiottes là parce qu'il est hop Voilà, donc si on veut ajouter la préparation, rajouter de l'eau parce qu'on considère qu'on a bougé Ouais vas-y, vas-y Les loupiottes donc t'as la... Donc les loupiottes la première c'est quand tu veux faire partir ta préparation La deuxième c'est si tu veux ajouter de l'eau, admettons ton café tu le trouves pas, enfin tu le trouves trop corsé Tu veux l'allonger Et après là c'est pour le détartrage Détartrage donc le lavage de la machine Voilà le lavage de la machine D'accord, ok, donc là t'as mis du chocolat ? Non, là j'ai mis un expresso D'accord C'est bon je peux appuyer Ça va marcher aussi Bon c'est par contre c'est vrai c'est quand même un peu lent comme système parce qu'il y a la lecture du... Du code barre Du code barre Et donc du coup ça prend un peu plus de temps qu'une... Tu veux dire que là t'as déjà lancé là ? Là t'as lancé là J'ai lancé, on voit ça clignote Par contre c'est sûr que par rapport à d'autres systèmes, admettons comme la Senseo La Senseo va faire le préchauffage on va dire de la machine Et c'est une fois que le préchauffage est terminé on pourra à ce moment là faire la préparation Là tu peux appuyer tout de suite Il n'y a pas de préchauffage entre guillemets Enfin bon il prend son temps quoi Mais par contre il y a la lecture, du code barre et donc la préparation adaptée à ton café ou à ton chocolat Donc ça prend un peu plus de temps Ça prend un peu plus de temps Bon après le but c'est peut-être pas d'avoir un café dans la minute Bon d'ailleurs tu prends ton temps quoi Que ce soit au boulot ou à la maison Enfin tu prends ton café, tu fais une pause de toute façon Ouais, bah généralement on dit quand t'attends quelque chose, prends ton café en attendant Là du coup qu'est-ce que tu peux en attendant quoi ? Eh ben je sais pas moi tu mets ton pain grillé dans le toaster Ah oui voilà, fais toi un toast en attendant Voilà Ok très bien Voilà là c'est un petit expresso Ouais donc là c'est un cours Voilà c'est un cours Alors j'aurais pu mettre, il y a un auteur réglable Une auteur réglable ? Voilà pour la tasse Voilà j'aurais pu mettre là si vraiment je fais un tout petit expresso et avoir une tasse adaptée Oui enfin bon, quand tu mets en bas le résultat Moi je vais toujours en bas, voilà c'est plus simple Oui mais ça sert du coup, c'est vrai que pour les longos, les grands cappuccinos si tu veux faire des grandes tasses Mais voilà, bon ok D'accord donc voilà ça fonctionne quoi T'as peut-être dysfonctionnant parce que j'ai cru entendre que certains Tassimo des fois T'as les lecteurs de code barre qui étaient difficiles, ils ont peut-être résolu ça j'en sais rien mais... Moi je connais pas assez le produit Tassimo, c'est vraiment le premier que je teste Après il y a eu toute une époque où il y a eu effectivement des joints qui fuyaient par contre Mais là celle-ci elle est très bien T'as pas eu de problème toi dans tes tests ? Moi j'ai pas eu de problème dans mon test Non mais c'est important de le dire quoi Enfin tu vois c'est parce que si des gens ont déjà acheté une Tassimo, ils ont pas été contents pour un X raison Savoir si celle-là, ils ont résolu certains problèmes quoi Donc là je vais faire admettons un chocolat chaud Donc là un grand chocolat chaud quoi ? C'est un grand chocolat chaud mais du coup... Donc là t'as appuyé, attends excuse-moi juste pour comprendre le timing Du coup on va gagner du temps par rapport au fait que la machine est déjà un peu chaude L'eau est peut-être... Non non ça change rien Non ça change rien d'accord C'est la lecture du code barre D'accord Quoi qu'il arrive Elle est peut-être partie un peu pluie là j'ai l'impression Il y a en deux parties suisse Alors tout le monde pareil dit Oui une Tassimo, il y a du chocolat C'est pas du vrai chocolat C'est du lait en poudre Mais comment ça c'est pas du vrai chocolat ? Dis-leur Sylvie que c'est du vrai chocolat Parce que là c'est du lait C'est pas du lait en poudre Ah ils ont mis du lait à du vrai lait Ah ouais Donc du coup c'est assez sympa Il est percé d'ailleurs le truc C'est moi que je l'ai mis tout à l'heure Je vais peut-être en mettre une autre dans le bout Ah d'accord c'est pour... Ah t'as même la fumée là Là ça commence à devenir intéressant là Voilà Moi ce que j'aime bien c'est vraiment son format compact Il s'adapte vraiment sur tous les plans Attention tu vas te brûler là Non c'est bon Ça s'adapte vraiment sur tous les plans de travail Elle est pas chère Combien ? 99 euros par rapport à une Tassimo Qui en général était vendue au minimum 115-150 euros Ça dépend les modèles Celle-ci est vraiment... Par contre l'air de rien tu viens de mettre un deuxième Oui Parce que le chocolat chaud il est en deux dosettes Il y a le chocolat d'un côté et le lait en plus Ah oui D'accord donc là tu avais une chocolat Et là tu viens de mettre le lait Et là je viens de mettre du lait D'accord Donc je disais oui Alors elle est pas chère Elle est vendue à 99 euros Ouais mais par contre c'est... Donc c'est vraiment un super effort de la marque Elle est compacte Elle est bien Elle est glossy J'aime bien la finition C'est un effort qu'on salue Bel effort de la marque Bah il s'aligne sur le marché Et oui c'est pas mal Parce que ce qui fait la différence aussi du prix C'est ce système T10 Et je pense que ça a un coût effectivement Ouais mais justement Je vais te demander là Une capsule pour te faire un chocolat Combien ça te coûte un chocolat à l'unité ? Alors le chocolat Je me souviens plus J'adore la fumée moi Est-ce que j'ai mis ? Bien sûr J'adore ce truc quoi Je trouve c'est vraiment... Tu te sens dans l'ambiance café Ah j'ai pas mis T'es l'impression que t'es... Voilà t'es au café Tu viens de commander ton truc Et puis on te l'amène T'es station de ski T'es moon boots et tout Tu viens de faire du ski T'es trop bien Voilà donc c'est quand même assez rapide Tu peux le goûter Tu peux le goûter Il te fait pour Clément Qui réalise cette émission Voilà Clément qui... Et en fait il me donne envie Le chocolat donc... Le chocolat Attention c'est chaud hein En plus moi potentiellement Ça m'intéresse genre de machine Tu vois ce que je veux dire ? C'est vrai ? Ouais si jamais la marque m'écoute Et veut me le laisser Je suis pas content Bon alors il est décliné En trois coloris Ah ouais parce que noir Je suis pas fan Bah moi j'aime bien Ce côté noir glossy J'aime bien Donc de toute façon La finition est glossy quoi qu'il arrive C'est chaud Donc il est en rose En rose fuchsia hyper... Hyper girly Qui est très joli aussi Et on le trouve également en blanc Et les trois coloris De toute façon sont au même prix Ouais bah ouais heureusement Voilà et acheté facile Pour l'instant on y trouve à 99 euros Le PPI annoncé par la marque Ouais et puis quand il sera en vente Du coup tu as dit la date de sortie de ce truc là ? De la machine ? C'est déjà en vente Mais la marque n'a pas encore communiqué dessus Plus que ça D'accord Mais on peut le trouver en vente dès maintenant Mais la vraie commercialisation Ça serait vraiment début octobre D'accord où ils vont faire leur campagne de communication Là il y a 2-3 marchands en fait sur acheté facile C'est vrai que c'est bon Alors du coup tu as trouvé les prix ou pas ? Non j'ai pas trouvé Le produit café c'était dans les 22 centimes Bravo je te félicite pas Non il est là-bas mon post-it Zut c'est dommage Ouais c'est dommage 22 centimes le café ? 22 centimes pour un café Ouais pour un expresso D'accord Et on l'avait vu pour Sanseo C'est entre 10 et 20 centimes Ouais Ça dépend où on l'achète Si c'est un marque de distributeur et compagnie Et pour les Nespresso C'est entre 30 et 40 Selon ce qu'on choisit également Donc finalement ça reste une solution intermédiaire Et puis il y a vraiment la diversité des boissons Avec là j'avais amené J'ai du thé vert à la menthe Il y a plusieurs thés Il y a plusieurs types de chocolat Il y a plusieurs cafés Il y a des petits déjeuners Qui sont prévus pour le matin Qui sont plus grands Il y a plein 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 de Des petits déjeuners En fait c'est que c'est doser plus grand directement De te faire deux cafés à la suite C'est une grande capsule qui est prévue Qui a une taille Une grande tasse en fait Ou d'un bol D'accord Donc voilà enfin il y a plein 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 de variétés Avec des grandes marques donc de café Donc c'est pas mal Ok Bon bah est-ce que t'as fait le tour du produit ? Est-ce que voilà ? Vraiment à retenir vraiment C'est le côté hyper compact Qui se met sur tous les plans de travail Que ce soit au bureau Entre deux bouquins Ou dans une petite kitchenette Il trouve facilement sa place Et petit budget Il correspond vraiment pour tout le monde Ok Voilà Moi j'aime bien voilà Super Bon bah merci Sylvie Pour cette petite présentation détaillée Et puis on se retrouve très bientôt Pour une nouvelle vidéo A bientôt Salut Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz